Génération Champion avec Carugati Automobile appelant les Watt Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion, une émission Génération Champion dans laquelle nous allons parler d'automobile, plus précisément de Formule 1. Vous connaissez le principe de cette émission, une émission dans laquelle sont présents un ancien champion ou champion actuel avec à ses côtés un jeune talent prometteur et puis également quelques invités à découvrir dans un instant, bien entendu liés au monde de la Formule 1. On commence par notre invité principal, j'allais dire inutile de le présenter à son actif, tout simplement 4 titres de champion du monde, on s'en rappelle bien, Alain Prost est avec nous, Alain Prost, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain Prost, on va vous rappeler quelques bons souvenirs si vous permettez. On va présenter peut-être le jeune garçon qui est avec vous à côté de vous, Mathéo Tuchère, 17 ans, déjà un beau palmarès et puis on espère en tout cas bientôt lui aussi engager en Formule 1 aux côtés de nos amis Bouhemi et Grosjean, on s'attribue Grosjean comme coureur suisse, Alain Prost si vous permettez. On a ce plaisir-là et puis en face de vous évidemment, on le connaît bien Jean-Denis Deletra qui est souvent sur notre antenne pour parler de voitures d'endurance la dernière fois, c'était plutôt pour parler 24 heures du Mans, mais on s'en rappelle nous aussi, 3 grands prix à votre actif en Formule 1, c'était dans les années 80. Et puis à vos côtés, Jean-Paul Driot, qu'on salue, bonjour M. Driot, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes président et fondateur également de l'équipe d'Ams, une équipe d'Ams qui a fait énormément pour le sport automobile dans son ensemble, également un petit essai, un petit passage j'allais dire en Formule 1 avec peut-être quelques contraintes et puis ensuite de cela, on parlera là, c'est intéressant, d'une voiture électrique qui va voir le jour avec un championnat en fin d'année avec, comme par hasard, à vos côtés, un certain Alain Prost qui est ici, donc comme quoi le monde de l'automobile est effectivement assez petit. On va commencer, Alain Prost, on va vous rappeler peut-être quelques bons souvenirs, alors 59 ans, vous êtes né le 24 février, c'est pas forcément un bon souvenir, ça commence mal, ça commence mal. Le 24 février, vous habitez en Suisse, pas très loin d'ici, depuis pas mal d'années, vous avez trois enfants, deux garçons, une fille, un garçon, Nicolas, qui lui aussi fait de la course automobile. On l'a dit, donc quatre fois champion du monde en 85, 86, 89, 93, avec trois fois des victoires sur McLaren et une sur Williams-Renault, c'était la dernière du reste en 93. Ensuite, vous avez préféré, comme on dit, tirer l'eau ou bâcher, vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi, et puis également quatre fois vice-champion du monde, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tendance peut-être à l'oublier, pas forcément vous, et là, c'était dans les années 83, 84, 88 et 90. 199 courses à votre actif, c'est ça, vous m'arrêtez, si je dis trop de bêtises. Pour l'instant, tout va bien. C'est dommage, deux centièmes, ça aurait été peut-être. Oui, mais c'est un petit clin d'œil aussi. Vous ne voulez pas faire le combat de trop, comme on dit, c'est ça. Et puis, combien de pôle position, Alain Prost ? 33, je pense. Oui, 33, très bien, un peu comme chez le docteur, j'allais dire, c'est ça. Des podiums ? 103 ou 105, je ne sais pas. Un peu plus, 106, c'est bien, 51 victoires, évidemment. Donc voilà, ça c'est votre palmarès. Et puis à côté, Mathéo, on l'a dit, 17 ans. Mathéo, tu habites à Neuville, c'est dans le canton de Vaud, c'est ça. Vice-champion du monde F2 en 2012, donc à 15 ans. Moi, ça me fait toujours sourire, parce qu'on se dit que normalement, on a le permis à partir de 18 ans. Toi, tu étais champion du monde à 15 ans, c'est vrai que ça peut peut-être un peu surprendre. Le plus jeune du reste, vice-champion du monde de l'histoire, donc en Formule 2. Et puis, élu également le rookie de l'année en 2012. Donc on se rend compte, 2012, une superbe année, on va y revenir tout à l'heure. Une année 2013, un peu plus délicate dans la mesure où malheureusement, eh bien, tu n'as pas pu exercer tes talents. Et ça, on y reviendra, c'est la loi du sport automobile. Jean-Denis, 50 ans, que des bons souvenirs. 1994, ça a commencé avec le Grand Prix d'Australie. Là, vous avez fait 57 tours, et puis la boîte à vitesse a explosé. Ensuite, en 1995, ça a été le Grand Prix du Portugal, où là, vous avez arrêté au 15e tour, parce que vous aviez des crampes au bas. Donc, comme quoi, le sport automobile n'est pas forcément de tourpo. On y reviendra peut-être aussi avec Alain Prost. Vous avez déjà eu des crampes au bas, Alain Prost, ou pas ? Non, mais enfin, des soucis physiques, surtout à notre époque. Il y en a beaucoup plus que maintenant, c'est sûr. J'ai eu des crampes au bras, mais en fait, ce n'était pas un problème physique, c'était le siège. J'avais vu que le siège était mal fait, qu'il me coupait le sang, en fait, dans le bras. Et le Story, il y a un très, très long virage à droite. Donc, j'appuyais vraiment sur l'épaule gauche, et puis j'avais la main gauche morte, en fait, je ne pouvais plus conduire. D'accord. C'était une heure de siège. D'accord. Le Grand Prix d'après, on a modifié le siège, et je n'ai plus de... Oui, au Nürburgring, c'était bien, 15e, bon, à quelques tours de retard du 1er, mais là, vous avez fini le 3e Grand Prix. Et puis, à vos côtés, donc, on l'a dit, Jean-Paul Drio, vous êtes président fondateur de cette équipe d'AMS, on l'a dit, évidemment, une équipe d'AMS, eh bien, qui a beaucoup fait pour l'ensemble du sport automobile, avec pas mal d'endurance, les 24 heures du Mans, et des choses comme ça. Voilà. On va démarrer avec vous, Alain Prost. Alors, vous avez un surnom qui m'a interpellé, parce que je connais assez bien Michel Desjoyeaux, le navigateur, il a le même surnom que vous, voyez ce que je veux dire, de professeur. Alors, on commence peut-être par là. Ce surnom du professeur, ça vient d'où ? C'est une anecdote, mais très précise, en fin de compte, qui a commencé, comme souvent, les surnoms, c'était au Grand Prix, enfin, sur un Grand Prix, je crois que c'est le Grand Prix d'Autriche, et à l'époque, on avait, en formulant, on avait trois types de gommes, un peu comme aujourd'hui, mais on avait la liberté de choisir entre ces trois types de gommes. Je me rappelle très bien, c'était les Michelin, c'est 05, 010 et 07, et on pouvait mixer les gommes que l'on voulait. Et sur un Grand Prix, je voulais mettre des gommes dures devant, des gommes tendres derrière, et les gens de Michelin, à l'époque, me disaient, non, mais si je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, etc. En fin de compte, j'ai insisté, j'ai gagné la course avec ça, et la personne qui s'occupait un peu des relations publiques, qui s'appelait M. Blanchet, j'espère qu'il est toujours là, m'avait dit, professeur, et j'étais resté comme ça, c'était vraiment, voilà, une sorte de petite anecdote, et puis, petit à petit, jour, semaine après semaine, et bien, c'est resté, c'était plutôt valorisant, ça peut être dangereux, des surnoms comme celui-là, mais en fin de compte, 30 ans, c'est plus de 30 ans après, parce que ça, c'était en 82 ou 83, 83, je crois, donc plus de 30 ans après, le surnom reste, ça veut dire quelque chose, donc c'est... il a porté forcément comme un compliment, on n'appelle pas professeur tous les jours, non plus, à part la maison, mais bon. À la poste, on l'a dit, alors 93, une carrière de long de 13 ans, 80, 93, 93, là, vous avez décidé, est-ce que vous aviez déjà décidé de mettre un terme à votre carrière, je veux dire, titre ou pas titre, évidemment que d'arrêter sur un titre, en plus, chez Williams-Renaud, c'est vrai que c'était en aboutissement, quatrième titre, on ne s'en rappelle plus très bien, c'était une volonté de dire, j'arrête, c'est... Non, c'est... Bon, on ne va pas faire toute l'histoire, ce serait un peu long, mais c'est vrai que d'abord, j'avais signé un contrat de deux ans avec Williams, avec certaines options, pour faire l'histoire courte, on va dire, j'avais une des clauses dans mon contrat, c'était bien entendu de ne jamais retrouver, j'avais dit à Frank Williams, la seule chose que je te demande, c'est que je ne me retrouve pas avec Ayrton dans la même équipe, je veux bien me bagarrer contre Ayrton sur la piste, mais pas dans la même équipe, et puis pendant l'année, il y a eu quand même pas mal de petites choses, il y avait une ambiance qui était assez particulière, bon, quand je gagnais, c'était normal, parce que j'avais la meilleure voiture, quand je perdais, j'étais un peu stupide, et puis, en milieu d'année, Franck est revenu, avec les gens de Renault derrière, en disant, est-ce que tu pourrais accepter d'avoir Ayrton dans ton équipe l'année prochaine, j'ai dit, écoutez, moi j'ai un contrat, et puis ça m'a, comme on dit, vraiment fatigué, et comme je voulais de toute façon arrêter si possible sur un titre, je n'avais pas vraiment l'objectif d'aller chercher les 5 titres de Fanjo à l'époque, je me suis dit que c'était le bon moment d'arrêter, j'avais une sorte d'intuition de me dire, voilà, il faut se sentir aussi très bien dans un milieu, je ne me sentais pas parfaitement bien, et de par cette anecdote, au mois de juillet-août, j'ai dit à Franck, vous faites ce que vous voulez, mais moi je m'en vais. C'était bien, terminer sur une émission, c'était très bien, c'était assez idéal. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a juste, après il y a eu de bon, Ayrton a pris ma place chez Williams, il y a eu l'accident du mois de mai 2014, donc ça va y être l'un dans l'autre, j'ai toujours été convaincu. C'est dans un an de quatre, un an de quatre, quelques mois après, donc j'ai toujours été convaincu que c'était le bon moment pour le faire. On parle souvent du rêve, évidemment, de la F1 quand on fait de la voiture, quand on fait du karting depuis tout petit, enfin depuis très jeune, c'est vrai que l'aboutissement suprême, c'est la F1, pour tous les pilotes, vous par exemple, à la France, ça vous a, ce rêve disons accessible, c'est à partir de quand, parce que vous avez aussi commencé par le karting, la forme, le renouvel, vous avez fait toutes les étapes traditionnelles, vous c'est à partir de quand que vous vous êtes dit, moi je veux être pilote de F1 ? Vous savez, chacun est peut-être différent, il faudra poser la question, justement, parce que les générations changent, mais quand moi j'ai commencé le karting, j'avais justement à peu près 15 ans, et mon ambition, c'est que j'ai trouvé, c'était presque une vocation, et je voulais faire du karting, jamais j'aurais pensé à faire de la course automobile, à ce moment-là, donc c'était étape après étape, c'est sûr que quand j'ai commencé à bien marcher en karting, est-ce que je pourrais être champion de Ligue, et puis après champion de France, et puis éventuellement champion du monde, et puis étape après étape, et c'est vrai qu'à l'époque, et c'était d'ailleurs la condition pour commencer dans le sport automobile, quand on était champion de France, on avait une bourse de pilotage, de la fédération, qui vous permettait de faire l'école de pilotage, et cette école de pilotage, qui n'existe plus aujourd'hui en France, c'était l'école Elf-Winfield, faisait que celui qui gagnait l'école, allait directement en formule Renault, et avait un budget, donc financièrement, j'étais champion de France, j'ai eu la possibilité de faire l'école, j'ai gagné l'école, et j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc vous n'avez pas dû acheter, pardon, votre volant, votre bâtière comme souvent ? Non, ça m'a coûté, grosso modo, 700 francs français, à l'époque, d'acheter le vieux kart, l'économie, pendant deux ans, je faisais des petits boulots, je faisais des déménagements, j'allais travailler au casino, je ne sortais jamais, je disais à mes parents que j'allais au cinéma avec mon frère, je n'y allais pas, je gardais les 20 centimes ou les 50 francs, et j'ai commencé comme ça. Donc ça a été d'ailleurs la plus belle réussite de ma vie, contrairement quand on me parlait des titres, c'est bien, mais moi je ne pense qu'à cette période en fin de compte. Et donc après, étape après étape, alors c'est vrai que quand vous faites gagner en formule Renault, il faut gravir les échelons, mais je ne me suis jamais dit tiens, je veux être pilote de F1, il n'y a que vraiment au dernier moment où on se dit on est obligé quand même de monter parce que quand j'ai été champion de F3, je voyais que c'était la limite et j'aurais pu ne jamais rien avoir. Donc il faut aussi beaucoup de chance, il faut des circonstances favorables. Mathéo, tu as commencé par le karting, ça c'est un passage un peu obligé, comme on dit, tu es tombé dans la marmite assez tôt, raconte-nous un petit peu ta progression parce que tu as posé enfin tes fesses, c'est bien ça, dans le karting à 8 ans, champion suisse à 12, c'est un parcours étonnant. Alors, j'ai commencé en fait bien avant le karting, quand j'étais avec mon père, mon père on faisait déjà, dès qu'il a commencé, championnat suisse, championnat romand, c'était un peu un loisir et moi j'étais dans, dès que je suis né, j'étais dans le bain, j'étais dans le camping-car avec ma mère et ma soeur, suivaient mon père sur les courses et puis c'est venu naturellement, j'ai commencé, on peut le voir derrière, à rouler un peu sur des places de parking ou des choses comme ça et puis après, à 8 ans, j'ai fait mon premier championnat, championnat suisse et à 12 ans, je l'ai gagné pour la première fois, ce qu'on a récidivé l'année d'après et double jeu en suisse avant de passer en formule. Quel effet juste comme ça ? Quel effet d'être à côté d'un pilote qui a été quatre fois champion du monde ? C'est évidemment pas de ta génération, ça pourrait être ton papa, évidemment. Quel effet ? Est-ce que tu as suivi ça ? Est-ce que Alain Prost, tu t'y es intéressé ? Ça représente quoi pour toi ? Eh bien, c'est clair que c'est de toute façon honorifique d'être à côté d'une personnalité de la F1 mais moi, je n'étais pas vraiment de cette époque. Dès que je suis né, c'était déjà à la fin de l'époque Prostena mais c'est vrai que... T'en as entendu parler. J'en ai de toute façon entendu parler et regarder les émissions, les films qui se font, on peut bien se rendre compte que c'était une époque formidable. Une sacrée période. Jean-Denis Deletra, on a parlé un petit peu de ce rêve de F1, vous aussi qui pilotez depuis extrêmement longtemps, certainement aussi avec du karting pour commencer, enfin la finir. Non, je n'ai jamais fait de karting. Pas de karting, non ? Vous avez commencé ? Je commençais directement avec les écoles de pilotage dont Alain a parlé. Il faut voir que c'est très différent, c'est qu'il y a quelques temps, enfin à notre époque, on ne pouvait pas faire de sport automobile sans le permis de conduire. Donc ce qu'a fait Matteo, c'était impossible pour nous. D'ailleurs, je crois qu'elle est arrivée en F1 à 27 ans, quelque chose comme ça. 25, mais il fallait un an de permis pour faire l'école de pilotage. Donc on pouvait le faire qu'à 19 ans. Donc être à 15 ans en Formule 2 comme a fait Matteo, c'était totalement impossible. Donc les plans de carrière étaient différents. Et d'ailleurs, maintenant l'effet est revenu en arrière, on ne peut plus faire ce qu'il a fait à 15 ans, il faut 17 ans minimum maintenant parce qu'il veut que les gens restent plus longtemps en karting. Donc moi, je n'ai jamais fait de karting pour plusieurs raisons. Et alors ce rêve de la F1, ça existait quand vous aviez 15 ans ou comme ça ? Vous vous êtes dit tiens, moi c'est la F1 ou non ? Ou bien vous avez... Je n'ai pas cherché un rêve de voiture en général en fait. Mais la F1, c'est venu comme Alain petit à petit en fait, etc. Mais j'étais vraiment attiré par le sportuel en général. J'étais, le Mans, tout m'intéressait. Jean-Paul Drillaud, vous alors évidemment, vous êtes plutôt un petit peu de l'autre côté de la barrière de ces trois messieurs. D'abord, est-ce que vous avez été pilote tout simplement ? Parce qu'on vous connaît forcément comme président, plutôt peut-être aller on va dire comme financier, comme passionné, comme responsable d'équipe, de team. Vous-même, vous avez un parcours de pilote, vous avez l'occasion quand même de vous mettre dans les voitures ou vous regardez courir les autres ? Je suis dans une région qui est attenante à la région dans laquelle Alain est né, où on était très loin des pistes et des circuits. Et j'ai fait des rallies quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Puis après, je suis allé à l'école à Paris et donc là, le rêve des rallies s'est estompé pour continuer mes études. Et c'est le seul moment de ma vie où j'ai roulé, c'était en rallye. Effectivement. Et alors, on a dit, évidemment, vous avez été responsable de team un petit peu d'hiver avec surtout des voitures d'endurance aux 24 heures du Mans dans les World Series aussi Renault, etc. En GP2, à noter que c'est vous tout simplement qui avez renoncé la carrière de Romain Grosjean. Peut-être un petit mot par rapport à Romain en GP2 ? Oui, déjà, Dams est vraiment une écurie de monoplace plus que d'endurance. On a fait un pelvin de 4 heures du Mans pendant 2 ou 3 ans avec General Motors, Cadillac. Mais nous, on est vraiment une écurie de monoplace. D'ailleurs, Jean-Denis a couru en Formule 3000 avec nous à l'époque. Il a fait 2 podiums sur 3 courses à la fin de la saison. Là, il n'y avait pas eu de crampes, Jean-Denis. Non, je me souviens, il se partait même avec Moreno qui était un pilote brésilien assez connu qui a fait de la F1 assez longtemps après sa carrière en Formule 3000. Non, et Romain, je le connaissais depuis ses débuts parce que je le voyais en Formule Renault, en Formule, dans toutes les formules dans lesquelles il est allé avant d'accéder à la F1 et donc la GP2 aussi avant qu'il aille chez Renault en Formule 1. Et je savais que Romain était un garçon très 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 rapide et de le voir un peu au fond du trou à l'époque, je crois qu'il faisait un peu... Oui, c'est même un peu beaucoup à un moment donné avec son passage en F1. On est allé le récupérer quand il faisait de la GT40 pour... Il y avait une GT40 moderne dans l'endurance et donc nous, dames, ça faisait quelques années qu'on avait quelques difficultés. On était, je dirais, pas au creux de la vague mais on était au milieu de la vague et je savais qu'en prenant un garçon comme Romain, on pouvait remettre l'écurie Lams au top niveau, ce qui s'est passé. et donc on a fait d'une pierre deux coups parce que c'était mon but, c'était de faire gagner Romain en GP2 et de l'amener en Formule 1, ce qu'on a fait après avec Gérard. Oui, eh bien vous en appris parce que là, en ce moment, il commence à poindre un petit peu le bout de son nez l'année dernière. Oui, mais je n'avais aucun doute sur le sujet. Le seul problème de Romain Grosjean, c'était qu'il se calme et qu'il ait sa pointe de vitesse mais qu'il la garde et qu'il soit capable de maîtriser l'ensemble pendant toute une course ou pendant des qualifications et c'est ce qui se produit aujourd'hui avec de la maturité. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, alors Mathéo, une saison 2012 magnifique, 2013, plus de volant, donc la plus moyen d'exercer évidemment sa passion. Comment est-ce que tu as vécu cette année 2013 lorsqu'on est un petit peu la vedette en 2012, on l'a dit, le plus jeune vice-champion et tout d'un coup, plus rien ? Comment est-ce que tu as vécu ce passage ? Ça s'est passé très vite en fait, vu que j'ai commencé la monoplace l'année d'avant en 2011 en Formule Abarth, on a gagné, donc c'était, après on s'est lancé dans le championnat de Formule 2 en pensant on va faire une année d'abord d'apprentissage, après une année pour essayer de gagner et finalement on est arrivé la première année, on a fait vice-champion, donc après on s'est dit on va essayer de monter plus haut puisque refaire une année pour risquer de finir moins bien que vice-champion, ça serait dommage, donc plus haut que la Formule 2, il y avait GP3 qui est au même niveau et GP2 ou la Formule Renault 3,5 litres, donc c'est tout de suite des autres budgets, c'est tout de suite des autres contraintes et j'ai en même temps changé de manager qui ce qui a été, il a fallu aussi réadapter et restructurer un team derrière moi et ça a pris du temps donc on a pris cette année pour vraiment restructurer quelque chose derrière et maintenant je recommence de plus belle. Tu recommences où ? En Formule Renault 2 litres, descendu d'un petit étage mais c'est ce que je pense qu'il fallait pour bien recommencer. Jean-Paul Drion, c'est quelque chose qui vous parle ça ? Comment est-ce qu'on explique qu'en jeune comme ça, un jeune talent, vous avez du côté de ça évidemment des pilotes sans volant, ce n'est pas très original dans ce que vous faites ? Je ne connais pas bien la carrière de Matteo mais quand je l'entends, je pense que le problème ça a été de gagner trop rapidement dans des championnats qui sont très intéressants mais qui sont un petit peu en dehors de la filière logique d'un pilote monoplace. Un pilote monoplace, comme le disait Alain tout à l'heure à son époque, aujourd'hui c'est une autre époque mais je pense que la filière est un peu la même et qu'aujourd'hui un pilote doit commencer par faire de la formule Renault après de la formule Renault 3.5 ou de la formule 3 ou de la GP2 avant d'arriver tout en haut mais ça va très très vite. Il se demande des budgets ce qui n'est pas évident pour tous ces jeunes et en plus la concurrence est très forte et je pense que leur gros problème c'est qu'on ne peut pas trop se louper d'une année sur l'autre parce que comme ça va très très vite on est très vite oublié on a des cas exceptionnels comme je pense au hollandais Robert Fringe qui a gagné la formule Renault qui a gagné la formule Renault 3.5 qui normalement aurait dû arriver en formule 1 parce que je pense que c'était un bon talent il a loupé une marche à un moment de par son attitude aussi Robert Fringe il est nulle part aujourd'hui et je pense que c'est de plus en plus difficile parce que aussi c'est politique c'est financier et il faut avoir beaucoup de talent et il ne faut surtout pas louper une marche dans la montée. Ardampros dans votre carrière vous avez eu des périodes comme ça où vous n'avez pas eu de volant il y a des moments où vous avez dû chercher des volants où tout s'est un peu enchaîné comme ça d'une manière quand même assez régulière non j'ai pas eu une année 100 ce qui aurait été à mon avis peut-être encore plus compliqué quel regard par rapport à c'est du normal dans ce que vous faites d'avoir un jeune comme ça qui n'a pas de volant c'est assez rare quand même de faire ça existe mais une année 100 et puis de revenir à un bon niveau moi je pense que c'est une bonne chose en l'entendant c'est sûr que c'est bien Renault 2 litres après il y aura les autres échelons ça permet aussi aux gens de l'extérieur que de la F1 même des gens comme nous de regarder aussi parce qu'on arrive à regarder les jeunes pilotes qui commencent en karting mais seulement dans certaines disciplines parce qu'il y en a tellement aujourd'hui avant il y avait vraiment F3, F2, F1 à une certaine époque donc c'était assez facile de regarder qui était performant qui gagnait surtout qui était régulier donc là non il n'y a aucun problème pour moi je n'ai pas eu ce genre de problème si ce n'est qu'à un moment de ma carrière je me rappelle en F3 quand je gagne Monaco le président Ballest me dit on va essayer de t'aider à faire de la F2 je dis non je ne vais pas faire de la F2 parce que je savais que si j'allais en F2 je n'avais pas de visite et ça aurait été une horreur donc j'ai tout fait pour essayer de faire de la F1 mais j'aurais très bien pu sincèrement à la fin à 79 me retrouver sans rien et comme de toute façon je n'avais pas un centime de budget ça aurait pu être la fin de ma carrière donc il y a toujours une part de risque parce qu'on parle de pilote sans volant ce n'est pas vraiment sans volant parce que beaucoup d'écurie voulaient faire rouler Matéo avec le talent c'est un pilote sans budget sans support parce que c'est quand même différent il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient rouler avec lui parce qu'il a montré énormément mais malheureusement trouver de l'argent surtout en Suisse qui est un tout petit pays c'est très difficile vous à l'époque comment vous êtes tombé dans ces trois grands prix Jean-Denis vous avez dû payer le bon aujourd'hui le volant quasiment tout le monde paye son volant d'une manière ou d'une autre tous les gens qui sont arrivés en Formule 1 ces dernières années pas tellement à l'imposte indirectement c'est Elf qui l'a soutenu pour l'emmener en Formule 1 il y avait de la filiale il y avait de l'école c'est différent mais c'était une autre solution même des plus grands pilotes comme Niky Loda ses premières courses il les a finançant en faisant un emprunt bancaire comme Schumacher était payé par Mercedes avec l'argent de Mercedes c'est quasiment impossible de rentrer en Formule 1 les premières années sans argent comment ça se passe ? moi c'était un concours de circonstances j'ai des amis suisses qui étaient devenus investisseurs du team Larousse Formule 1 Michel Gaulet et Patrick Tambet et puis ils avaient besoin ils pensaient trouver de l'argent en Suisse ils voulaient un pilote suisse et puis moi j'étais soutenu par l'horloger Franck Muller donc on a décidé de faire le dernier grand prix de la saison en Australie et puis malheureusement on avait un contrat pour l'année suivante mais le team a disparu pendant l'hiver ils n'ont pas trouvé de financement le team a fait faillite dans l'hiver 94-95 donc voilà c'était qu'un grand prix pas suivi et puis après j'ai réussi à refaire deux grands prix dans des mauvaises conditions avec une écurie qui s'appelait Pacifique mais qui elle aussi était en cessation de paiement ils n'arrivent même plus à payer les moteurs donc on n'avait même pas le droit de rouler en essai libre enfin c'était cauchemardesque d'avoir fait que trois grands prix c'est plutôt un honneur aujourd'hui c'est de vous dire tiens j'en ai quand même fait trois ou au contraire c'est une frustration est-ce que vous pensez que vous auriez eu parce qu'on voit quand même que ça a été de mieux en mieux enfin le dernier grand prix Nürburgring 15ème est-ce que là il y a un petit peu d'amertume vous vous dites tiens si j'avais eu d'abonnés vous pensez que vous aviez le talent parce qu'à l'époque contrairement à aujourd'hui où aujourd'hui les voitures enfin sont complètement différentes sont peut-être plus je ne sais pas si on peut dire plus faciles à piloter peut-être qu'à l'époque il fallait quand même un peu plus de talent de conducteur il n'y avait pas d'assistance en tout cas voilà il y avait beaucoup moins d'assistance est-ce que vous pensiez sincèrement vous auriez eu le talent pour faire une carrière aller plus que ça pour essayer de répondre à tout frustration aucune en analysant pardon en analysant j'aurais pas dû accepter ces volants F1 parce que c'était des mauvaises conditions sans essai des mauvaises équipes mais c'était ça ou rien et moi depuis 20 ans j'avais envie de monter aux une F1 donc j'ai dit allez je monte dedans j'y vais mais effectivement c'était une mauvaise voiture et c'était un mauvais choix donc il n'y a aucun regret parce que moi je suis arrivé au bout du rêve il y en a beaucoup qui ne vont jamais mettre leurs fesses dans une vraie formule c'est pour ça que c'est déjà je me suis retrouvé au briefing le matin avec Mansell avec tous ces gens là mais pas Alain Prost parce qu'il venait d'arrêter il faisait croiser il n'y a pas eu l'occasion de rouler en même temps c'était le premier titre de Schumacher il y avait des très grands noms et puis ça m'a énormément aidé parce qu'en termes de notoriété la F1 c'est quelque chose d'incroyable en Suisse j'étais le premier pilote de F1 depuis je ne sais pas combien d'années grâce à ça j'ai trouvé des financiers des sponsors dont le groupe Franck Muller qui m'a suivi et j'ai pu faire 10 années magnifiques en GT je suis pas du monde aux 24h du Mans gagner les 24h de Spa etc conduire les plus belles GT du monde sans la F1 je n'aurais jamais pu faire ça non plus donc il n'y a aucun regret même encore aujourd'hui 20 ans après on parle beaucoup de vous ça a quand même ça a quand même marqué les esprits j'allais dire le seul fait d'avoir fait 3 grands prix c'est vrai que c'est encore très présent juste avant notre petite pause de publicité Jean-Paul Drillot pour vous la F1 donc on a dit ça a été un peu une étape de votre vie au milieu de beaucoup d'autres choses c'était en 1995 là aussi c'est quand même le souvenir c'est quand même le fait d'avoir mis ces pédans là aussi il y a un petit peu de frustration vous auriez bien voulu avoir votre mot à dire vous êtes heureux avec finalement ce que vous avez fait ce que vous êtes surtout en train de faire non moi je n'ai aucune frustration simplement on avait gagné 3 fois le championnat international de Formule 3000 Edith Jordan venait de monter en F1 et ça se passait très bien pour lui et on s'est dit pourquoi pas nous construire une F1 et ça a été très enrichissant parce qu'on a tout fait de A à Z donc on a dessiné la voiture construit la voiture en France avec une société française on a fait tout de A à Z et en plus de ça j'étais en 95 c'était l'époque des élections en France et j'avais trouvé la moitié du budget et je savais pertinemment qu'en essayant de démarrer une écurie de Formule 1 ou un championnat de Formule 1 avec la voiture du budget j'aurais jamais trouvé le complément et je pense que les Dams se seraient arrêtés à cette époque alors qu'aujourd'hui en 2014 ça fait c'est la 26ème année pour Dams et on est toujours présent et on gagne des championnats et ce qui m'intéressait surtout c'était le challenge de la gagne et d'amener des peaux de temps F1 Jean-Paul a amené quasiment tous les derniers peaux de Formule 1 bien sûr 28 ou 29 je crois on en a ils sont tous passés par les mains de Jean-Paul donc ça je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'énorme travail qu'il a fait pour la filière c'est important avec Alain Proz messieurs vous ne partez pas ne me faites pas ce coup-là on se retrouve juste après la publicité Génération Champion avec Carugati Automobile appelant les watts L'Eman Bleu Sport c'est votre rendez-vous incontournable sur le sport régional le lundi soir sur l'Eman Bleu reportage magazine enquête interview analyse L'Eman Bleu Sport c'est chaque lundi soir à 18h en direct et en public génération champion avec Carugati Automobile appelant les watts voilà retour sur le plateau où l'on parle toujours évidemment automobile de F1 avec 4 invités Alain Prost Mathéo Tuchère Jean-Denis Deletra et enfin Jean-Paul Drio on va maintenant peut-être on a parlé du rêve de la Formule 1 dans cette première partie d'émission est-ce que l'on peut aujourd'hui Alain Prost continuer peut-être de parler de magie de la Formule 1 c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui à votre avis vous qui suivez forcément cette discipline depuis de nombreuses années on a l'impression vu un petit peu de l'extérieur et c'est pas forcément qu'une impression parce que ce sont même les chiffres qui le disent les chiffres de télévision où il y a à peu près 10% de moins de gens qui regardent la F1 est-ce qu'aujourd'hui justement cette magie cet intérêt d'après vous est toujours le même ? bon c'est assez difficile d'évaluer parce que comme dans le monde économique aujourd'hui on voit que ça s'est un peu redistribué d'une certaine manière il y a moins de grands prix en Europe qu'il y a une vingtaine et beaucoup moins c'est le contraire ce qui est vrai c'est qu'il ne faut pas se voulait la face cette année par rapport à l'année dernière il y avait 10% de spectateurs en moyenne il y avait déjà encore moins l'année d'avant c'est pas d'ailleurs parce qu'il y avait un suspense l'année d'avant donc on ne peut pas dire que l'année dernière c'est Vettel qui a tué le suspense donc il y a un vrai problème il y a quand même un problème en Europe par rapport à l'automobile en général c'est sûr qu'il y a eu surtout il y a quelques années les gens sont devenus pas autophobes mais presque donc on n'a pas la même magie par rapport à l'automobile et la F1 bien entendu on voit qu'il y a pas un désintérêt mais les jeunes en tout cas les très jeunes à part ceux qui sont passionnés ils ont moins d'intérêt par rapport à l'automobile en général donc indirectement avec la Formule on touche un peu plus un peu plus les gens on va dire à partir de 30 de 30-40 ans mais c'est vrai qu'on n'a pas la même magie qu'à l'époque à l'époque il y avait je crois quand même on était au début en fin de compte de la Formule 1 au niveau de la télévision au niveau des médias c'était quand même il y a deux trois choses qui étaient très très différentes et très importantes d'abord cette technologie on était les pionniers d'une certaine manière par rapport à une technologie vous aviez sur des des années comme Jean-Denis en 90 et moi avant vous aviez des équipes en moteur turbo des équipes en 8 cylindres des équipes en 12 cylindres comme Ferrari vous aviez un mélange une mixité des choses sans savoir exactement qui allait gagner il y avait le côté quand même humain il y avait des bagarres humaines bon sans parler uniquement de ma bagarre avec Ayrton mais il y en a eu d'autres et vous aviez aussi des journalistes qui étaient avant tout des gens passionnés complètement passionnés par la course automobile qui vous relatez les choses d'une manière différente et vous étiez plus abordable aussi c'est un peu ce que j'ai entendu dire évidemment oui c'est sûr après on a fermé le système a été un peu verrouillé c'est un peu aseptisé on limite beaucoup les choses on est obligé de réguler parce que je vous donnais juste un chiffre quand même en 86 la dernière année des moteurs turbo on avait 1450 chevaux en qualification dans le meilleur des cas bon aujourd'hui vous avez 750 chevaux on va dire donc on a dû réduire parce que si on n'avait pas changé la réglementation les voitures auraient été totalement inconduisibles donc il y a tout un aspect qui a changé la formula reste quand même magique malgré tout mais elle s'est un peu aseptisée et là c'est un peu compliqué aujourd'hui pour la rendre plus attractive Jean-Paul Drillot est-ce que vous pensez vous encore une fois qui êtes un peu de l'autre côté de la barrière est-ce qu'aujourd'hui c'est pas justement peut-être pas toute cette nouvelle technologie finalement qui fait en sorte que les pilotes ont peut-être un tout petit peu moins leur mot à dire c'est devenu allez en guillemets un peu plus facile il y a moins de il y a moins besoin peut-être d'avoir du talent qu'à l'époque chose comme ça il y a la sécurité aussi tirant peut-être les grands prix bon c'est horrible à dire mais disons que c'est moins drôle qu'avant on parle évidemment pas des accidents dramatiques qu'il y a eu on pouvait pas s'en réjouir forcément mais qu'est-ce qu'il fait d'après vous d'abord vous est-ce que vous suivez les grands prix aujourd'hui toujours avec la même ferveur intensité qu'à l'époque bon à l'époque c'est vrai qu'il y avait peut-être beaucoup de français aujourd'hui il y en a un peu moins enfin je sais pas si ça je pense pas que ce soit une question de nationalité je veux dire quand on aime la course la Formule 1 ça reste comme le dit Alain pour vous c'est comme avant non c'est pas comme avant parce que c'est vrai que c'est devenu plus aseptisé et la preuve c'est que quand je lis les interviews de Kevin Magnussen qui a gagné le champion de Formule Renault 3.5 avec nous cette année et qui est qui est maintenant en Formule 1 il arrive il monte dans une voiture pour la première fois il fait des essais à Silverstone au mois de juin il fait le meilleur temps là il a fait le meilleur temps quand il est monté dans la voiture à Abu Dhabi je crois ou à Bahreïn c'était à Bahreïn aussi et la GP2 est plus je pense un peu plus amusante aujourd'hui parce qu'elle ressemble plus à ce qu'une Formule 1 ressemblait à l'époque c'est à dire qu'on doit avoir nous 650 chevaux et on n'a pas d'assistance aucune assistance ce sont des voitures qu'il faut piloter et donc le talent prime mais donc ça se donne des courses un peu plus attrayantes mais pour conclure sur le sujet je pense que de toute façon quoi qu'il advienne le talent un pilote doit avoir du talent quel que soit je veux dire l'environnement de la discipline au niveau technique je pense qu'il y a toujours le talent qui prime il y a peut-être eu aussi on n'a pas parlé pas forcément parler de tout mais il y a aussi toutes ces histoires d'arrêts aujourd'hui il y a eu les arrêts enfin essence les pneus à votre époque ça roulait quand même beaucoup on s'arrête moins d'artifices d'une certaine manière pour redonner un peu de c'est vrai qu'avec ces arrêts aujourd'hui des fois on ne sait plus très bien on ne sait plus où on en est c'est un peu compliqué les gens acceptent moins une domination par exemple moi je sais que je suis un puriste donc une équipe qui domine je dis bravo tant pis si le spectacle est un peu mort à la fin de la saison parce que l'essence même de la F1 c'est quand même qu'on est c'est le pinac du sport automobile qu'on soit pilote technicien ingénieur donc celui qui fait le meilleur travail doit gagner il ne faut pas trouver des artifices pour essayer de les faire perdre c'est vrai et c'est un peu le problème Mathéo toi tu suis comme en des Grand Prix tu n'en rates pas un tu es devant ta télé tu es dans quel état d'esprit on va peut-être demander au plus jeune alors à part si je suis en week-end de course je suis tous les Grand Prix donc puis même même quand on est on est sur le circuit il y a tout le temps les mécanos qui mettent la télé dans les garages donc on a de toute façon l'occasion de suivre le Grand Prix on a évidemment parlé à d'un prof de beaucoup de choses on est obligé de parler justement on a parlé de la sécurité aujourd'hui beaucoup plus présente qu'avant avant et bien on le sait il y avait plusieurs morts par saison le dernier à noter ça a été Ayrton Senna c'était il y a 20 ans vous juste peut-être qu'on arrive à s'imaginer lorsque vous preniez part à ces Grand Prix à l'époque justement dans quel état d'esprit est-ce que vous arrivez à vous rappeler ce sont je veux dire des images mis présentes tout le temps où on savait qu'on montait je ne vais pas faire des souvenirs enfin morbides mais il faut quand même rappeler qu'à l'époque on avait en moyenne à peu près une certaine période on a eu à peu près un mort par an ou bien un accident très très grave bon personnellement moi j'ai vécu l'accident par exemple de Didier Pironi parce que c'était avec moi à Hockenheim avec des trucs effroyables quoi une voiture qui montait à 15 mètres de haut bon je ne vous raconte pas l'état malheureusement de Didier à l'époque j'ai vécu l'accident de Gilles je suis arrivé juste juste derrière Gilles Villeneuve enfin là aussi c'était effroyable l'un des pires bon l'accident de Claire et Gazzoni je ne courais pas j'avais l'escafoïde cassé mais à Long Beach j'avais été voir l'hôpital et je peux vous en raconter plein mais le pire pour moi ça a été l'accident d'Elio de Angelis parce qu'on était que tous les deux sur le circuit au Castellet il n'y avait pas de sécurité rien et il a perdu l'aileron il est parti en tête à queue il a tapé la glissière de sécurité la voiture s'est retournée comme ça et je suis arrivé derrière il était dans la voiture malheureusement avec le poids impossible de lui détacher sa ceinture et la voiture a commencé à brûler enfin à consommer et donc quand vous avez des est-ce qu'il y a eu des fois pardon Alain je vous coupe mais est-ce qu'il y a eu des fois où vous vous êtes dit évidemment j'arrête ou plein de fois totalement j'ai failli arrêter le jour de l'accident de Didier Pironi est-ce que des gens enfin je le dis plus ouvertement maintenant parce que c'est sûr quand vous courez vous ne pouvez pas dire des choses comme ça mais il y a des gens qui ont assisté à la Seine peuvent témoigner c'était sous la pluie et j'étais chez Renault je suis rentré dans le motorhome avec Gérard Larousse et les gens de l'équipe il me dit il faut absolument que tu reprennes le volant très vite etc j'écoute laisse moi un quart d'heure et un quart d'heure après je dis ok bon j'y vais il faut que j'y aille simplement je peux vous dire une chose c'est qu'à partir de ce moment là vous ne me dicterez jamais ce que je dois faire sur la piste notamment sous la pluie je ferai ce que je veux au moment où je veux et depuis ce moment là je n'ai jamais pris le moindre risque sous la pluie quand il pleuvait beaucoup quand il n'y avait pas de visibilité etc c'est de là que vient mon inversion un peu pour la grosse pluie pas la petite pluie donc il y a toujours une histoire à tout et c'est vrai que c'est dans une carrière on a eu des moments vraiment très très compliqués Mathéo à ton niveau déjà aujourd'hui justement on parle de cette peur qui fait partie évidemment du sport automobile mais juste pour vous couper avant de poser la question c'est intéressant d'avoir son sentiment parce que toute la génération de pilotes aujourd'hui je ne parle même pas de Mathéo parce qu'il est très jeune mais rappelez que votre fils en F1 en F1 n'ont jamais connu bien sûr le moindre accident très grave ou mortel et ça fait une grosse grosse différence mais toi par exemple quand tu prends parce que tu as l'air très calme à voir comme ça tu as l'air bien dans ta tête non mais c'est plutôt c'est assez peut-être un peu inquiétant c'est peut-être un peu inquiétant bon justement tu as les tours assez vite en général quand tu es assis dans ta voiture on a du mal à te sentir un peu stressé il y a un stress il y a justement la peur du danger elle est là peur de l'accident de toute façon peur de l'accident c'est mieux pas de l'avoir je pense que dès qu'on on met les fesses dans la voiture c'est mieux de se dire d'être concentré à 100% sur ce qu'on va faire et pas sur ce qui peut arriver alors c'est clair que de toute façon on a une peur d'accident mais avec la sécurité qu'on a de ces jours de nos jours en formule généralement les accidents graves sont très très rares mais ça peut de toute façon arriver à la poste c'est pas très joyeux mais je me rappelle avoir parlé à Jacques Laffitte à l'époque qui lui a je ne vais pas dire de bêtises mais peut-être sans fractures ou je ne sais pas 88 peu importe il est fracassé et vous c'est la même chose vous avez des parce que là vous avez l'air en pleine forme vous faites du vélo vous faites une grosse course c'est toujours les séquelles du seul gros accident que j'ai eu quand j'ai pris la roue sur la tête à Watkins Glen en 1980 les gens ne se rappellent pas de ça mais les séquelles on les a aujourd'hui je me suis cassé les deux talons à Monaco et le scaphoïde mais c'est rien par rapport à je n'ai pas de vraie souffrance mais par contre je me rappelle toujours d'une phrase de Gilles Villeneuve à l'époque qui avait eu des accidents incroyables je ne sais pas si vous vous rappelez de son début de carrière en F1 et moi j'étais vraiment très proche de lui et il me dit mais tu sais en F1 on ne peut jamais se faire mal il n'avait jamais eu le moindre petit problème physique mais la moindre douleur et moi la fois où je me suis cassé le poignet en F1 je me dis tiens on peut se faire mal il n'y a qu'en 100 ans une sorte de douleur physique que vous pouvez prendre conscience des risques Jean-Paul Driot vous qui êtes plutôt dans les constructeurs justement aujourd'hui ça a toute la évidemment toute la sécurité maintenant avec ces coques carbone et ces choses là enfin en tout cas qui ont mis beaucoup de les pilotes à l'abri c'est quelque chose évidemment qui est très important pour vous c'est une recherche perpétuelle c'est important parce que c'est jamais agréable comme Alain le décrivait d'avoir des accidents mortels dans la course automobile les gens pensent toujours au jeu du cirque mais en fait ce n'est pas vrai c'est quand même du sport à très haut niveau c'est de la technologie c'est la ressource humaine je veux dire qui est préparée mais vraiment au top niveau aussi au niveau du corps humain et avec des contraintes qui sont très très importantes et je trouve que ça permet de faire du sport de manière beaucoup plus décontracté je dirais dans la tête parce que je me souviens au début quand j'avais les formules 3000 chaque fois qu'il y avait un drapeau rouge je me disais qu'est ce qui se passe et il y en a un qui se fait mal c'est la voiture c'est là on a beaucoup moins conscience du danger qui existe toujours parce qu'on peut jamais l'éliminer à 100% il y a eu une grande part de chance il y a eu une grande part de chance aussi ces dernières années il y a eu beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment des gros crash où les pilotes auraient pu se faire très mal mais je trouve que c'est bien parce que au moins les pilotes n'ont plus cette épée d'amoclès je veux dire comme les pilotes pouvaient l'avoir à l'époque et donc ils se concentrent sur le sport en tant que tel et c'est beaucoup mieux comme ça alors c'est vrai qu'on dit il y a plein de tracteurs il y a plein de gens qui disent c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui la formule 1 se fait du bruit ça pollue enfin il n'y a plus de raison d'être etc à la presse quand même rappeler parce que vous qui êtes aujourd'hui on peut dire ambassadeur pour Renault enfin consultant etc quand même rappeler c'est peut-être ce que les gens oublient c'est que grâce à la formule 1 et bien ça a permis d'avoir des nouvelles technologies dans des voitures avec lesquelles on roule finalement aujourd'hui on peut penser tout simplement aux vitesses enfin séquentielle même je ne sais pas au turbo choses comme ça ça a été développé vous êtes d'accord peut-être avec ce que je dis Jean-Paul par rapport à la course il y a plein de technologies qui existaient ou qui ont existé sur les camions de la seconde guerre mondiale il y avait déjà des changements de vitesse électrique mais bien entendu que l'AF1 à partir du moment où vous mettez certaines technologies connues dans l'AF1 les budgets sont concentrés sur un sujet spécifique vous avez l'épée de Damoclès tous les 15 jours enfin toutes les semaines et donc ça va beaucoup plus vite et c'est vrai que quand on voit les règlements moteurs pour cette année on dit bon peut-être qu'on est allé un peu loin on voit très bien que c'est en fiabilité ce sera très difficile les premiers grands prix mais ça va très très vite et ça amène quelque chose toujours à la voiture d'aujourd'hui en termes de comme je disais de technologies en termes de motivation dans les équipes parce que les équipes de Renault par exemple Renault F1 ça travaille directement avec les gens de Renault qui fabriquent les moteurs de votre Twingo donc on va vers les petits moteurs turbo on va vers les récupérations d'énergie juste un chiffre comme ça c'est assez parlant cette année à puissance égale c'est à dire aux alentours de 750 chevaux par rapport au V8 qu'on avait l'année dernière ce moteur 6 cylindres 1,6 litres donc c'est un petit moteur c'est turbo avec les deux récupérateurs d'énergie à puissance égale va consommer 40% de consommation en moins donc c'est quand même parlant ça veut dire qu'on est quand même capable et la F1 retrouve un petit peu la base de ses fins d'origine c'est à dire d'être un banc d'essai technologique Jean-Denis Donetra on arrive tranquillement au bout de l'émission messieurs le temps passe assez vite Jean-Denis peut-être l'occasion on parle de F1 de rappeler que vous avez un fils Louis qu'on a reçu du reste sur ce plateau avec beaucoup de plaisir qui marche extrêmement bien lui aussi qui est tout jeune qui a 15-16 ans 16 ans qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par rapport justement à ce monde de la F1 lui aussi ça le titille vous l'encouragez vous êtes derrière on va step by step on a quel regard lorsqu'on a un enfant de 16 ans qui peut-être va être promu pourquoi pas on espère à une carrière de pilote de formule 1 moi sincèrement je peux rien lui conseiller parce qu'à cet âge-là les enfants ils écoutent rien ils font n'importe quoi ils écoutent mais pas leurs parents en général ils écoutent d'autres personnes mais difficilement ce que j'ai à lui dire parce qu'il pense que ça vient d'une autre époque ou d'un autre âge la seule chose que j'essaie de faire pour lui c'est de lui éviter les pièges parce que dans le sport automobile il y a beaucoup de mauvais choix à faire il y a beaucoup d'escrocs il y a beaucoup de bandits parce qu'il y a beaucoup d'argent alors tout ce que j'essaie de faire c'est de le mettre dans des bonnes conditions au niveau de l'équipe et des choses comme ça et après c'est malheureusement ou heureusement à lui de faire le travail à l'approche vous avez un fils on l'a dit Nicolas qui lui est pilote troisième pilote il a eu une carrière enfin des différentes puisqu'il a commencé lui par les études et puis après il est revenu sur le tard c'est vrai que par moments je regrette un peu de ne pas l'avoir poussé très jeune je voulais pas trop qu'il touche à ça bon on peut avoir un regret de notre côté il a fait il a une très belle carrière en dehors de la F1 indirectement un peu dans la F1 puisqu'il est pilote de développement Lotus en F1 et bon il va il a l'endurance il a quand même une belle carrière vous avez parlé études Mathéo lorsqu'on est jeune pilote on arrive quand même à aller un peu à l'école on étudie comment ça se passe on arrive on peut toujours arriver à aller à l'école après est-ce qu'on réussit est-ce qu'on a envie d'y aller à l'école c'est bien l'école Mathéo alors de toute façon je pense que pour réussir dans la vie il faut de toute façon faire des études et apprendre quelque chose donc moi j'arrive à combiner avec succès pour l'instant mes études et la formule le sport les entraînements j'arrive à faire tout ça en même temps ça me pose pas trop de problèmes donc je suis au gymnase de Buré en deuxième année il y a des aménagements comme ça on te laisse partir parce que les entraînements enfin les essais c'est pas forcément à côté de la maison on va pas revenir sur la problématique des circuits en Suisse parce qu'on en a pour trois jours donc là il faut quand même prendre l'avion chaque fois aller à gauche à droite c'est pas forcément le sport le plus simple quand on est suisse c'est pas d'une extrême simplicité juste peut-être à la poste au niveau études vous avez réussi à l'époque enfin un peu à mixer à combiner nous le fait qu'on ait commencé assez tard moi j'ai été jusqu'au bac l'année du bac je n'ai même pas fini je voulais travailler j'avais qu'une chose qui m'intéressait c'était de travailler c'était de gagner de l'argent il n'y a pas de regret aujourd'hui non non de toute façon je voulais être footballeur je me suis cassé on ne peut pas être médecin je me suis cassé le genou juste au moment où j'allais être pratiquement stagiaire et professionnel bon et je voulais être prof de gym j'ai passé deux fois le concours du Krebs pour être prof de gym et puis en même temps c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médecins et avocats qui sont quatre fois champions du monde il faut considérer qu'il y a des circonstances il faut faire un choix il n'y a pas que le choix il y a des moments il y a des choses qui s'ouvrent ou pas c'est assez bizarre Jean-Paul Drillon on ne va pas rater évidemment pour terminer on a parlé de la Formule 1 on a parlé un petit peu de beaucoup de choses alors vous êtes à l'origine on l'a dit en début d'émission avec Alain Prosc qui est à vos côtés parlez-nous rapidement on a très peu de temps de cette voiture électrique avec un championnat qui va carrément qui va démarrer en fin d'année c'est ça ? ça n'a pas d'appellation ça n'a pas d'appellation pour la première année mais je pense que ça viendra très très vite mais bon on court ça vrai sur quatre continents donc avec ces formules électriques qui ressemblent pardon c'est des monoplaces ça ressemble ce sont des monoplaces ça ressemble à l'année c'est une Dallara comme une Formule Renault 3.5 ou une GP2 c'est une voiture qui a été conçue dessinée et fabriquée par Dallara avec un moteur électrique McLaren une batterie Williams et tout ça assemblé dans une société qui s'appelle Spark et sous je dirais la coordination de Renault et donc avec Alain on a décidé d'être l'une des dix équipes qui vont participer à ce championnat à partir de septembre 2014 qui commence à Pékin et c'est tout nouveau je pense que Alain malgré que c'est en 55 et moi en 50 on a quand même les yeux tournés vers l'avenir c'est vrai que ça va remplacer vous pensez à moyen non ça ne remplacer jamais ça n'a rien à voir avec la Formule 1 puisqu'on ne court pas sur des circuits automobiles on court dans les centres dans les centres-villes voilà donc on va avoir une audience qui est complètement différente ça va être spectaculaire des passionnés de Formule 1 puisque je pense qu'on va avoir beaucoup justement de jeunes qui n'ont pas vraiment la fibre et fin aujourd'hui ni peut-être même la fibre sport auto mais par le fait que ce championnat amène les monoplaces dans le centre-ville avec une technologie complètement différente et je voudrais dire importante pour l'avenir par rapport à tout ce qu'on connait au niveau de l'évolution des voitures qui vont aller moins vite évidemment Jean-Paul Grillo oui mais c'est des voitures qui vont rouler à 240 250 ça va être spectaculaire c'est ça vous savez une F1 qui sait qu'une F1 un crawl à 350 ou 360 à Monza une GP2 à 320 ou à 330 ça n'a aucune importance je pense que c'est vraiment il y aura de la bagarre quand même il y aura de l'intérêt toutes les voitures les mêmes ce qui est important aussi de dire c'est qu'à partir de la deuxième année la technologie est ouverte c'est à dire qu'on va progresser sur les batteries sur les moteurs électriques donc ça va encore une fois aller dans le sens de l'innovation et de la technologie Jean-Denis en 30 secondes parce qu'on a parlé avant émission juste en dehors la saison 2014 là on revient tout d'un coup à la Formule 1 vous avez quelques inquiétudes avec pas mal de changements pour vous la saison ne se profile pas forcément sous les meilleurs auspices on craint un peu le pire Alain Prost les deux peut-être rapidement très rapidement je comprends les arguments technologiques des constructeurs de développer parce qu'en gros il va se passer quoi cette année c'est quoi l'enjeu ? si on regarde les essais hivernaux il y a des écarts entre les monoplaces énormes il y a des fois 8, 9, 10 secondes autour entre certaines voitures même si tout le monde travaille très fort donc on risque d'avoir des premiers grands prix avec beaucoup de voitures en panne après quelques tours et puis surtout des voitures qui vont prendre 1, 2, 3, 4 tours d'avance aux autres donc je ne suis pas sûr que les néophytes les gens qui arrivent de la Formule 1 vont comprendre ce qui se passe pourquoi Sébastien Vettel risque de prendre 4 secondes autour par rapport au Mercedes dans les premiers grands prix ou pas et ça c'est une inquiétude sur les premiers mois ça vaut le sentiment je partage ça mais j'ai toujours de l'autre côté rappelez-vous quand le motor turbo est arrivé en 77 il arrivait à faire 2 tours, 3 tours les anglais disaient le tipote français ça ne marchera jamais et donc ce que l'on voit aujourd'hui déjà le premier grand prix à mon avis des écarts seront resserrés et même s'il y a des abandons même s'il y a de la fumée je pense que peut-être les gens s'intéresseront indirectement aussi à ça parce qu'il se passe quelque chose et puis on peut peut-être avoir un peu de suspense d'ici la fin de la saison au moins pour comprendre que la technologie ce n'est pas comme ça ça ne se fait pas quand même du jour au lendemain et ça peut redonner un intérêt j'espère en tout cas affaire à suivre en tout cas messieurs merci c'est toujours trop court lorsqu'on a des invités brillants et qu'on est captivé évidemment par ce qu'on aime merci beaucoup à l'impression d'avoir fait le déplacement bonne chance pour la suite non non mais quand même merci beaucoup et puis Mathéo bonne chance évidemment pour la suite de ta saison qu'on se souhaite évidemment longue et brillante 4 titres de champion du monde il va falloir donner un petit coup et puis merci également bien entendu à Jean-Paul Drio bonne chance pour votre voiture électrique la saison on l'aura compris en fin d'année et puis merci également à Jean-Denis De Lettra on a en tout cas eu le mérite d'éclaircir le problème de la crampe parce qu'en ce qui me concerne c'est vrai que la crampe au bras et quand même voilà ça va quand même rester longtemps en tout cas dans les années et j'espère que les téléspectateurs ont retenu également ceci merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour Génération Champion à bientôt ciao Génération Champion avec Carrugati Automobile appelant les watts